Nous avons en fait ce soir la chance de compter parmi nos intervenants un membre du board de l'ICAN et également du conseil d'administration de l'AFNIC. Afin de comprendre comment l'OP3FT se situe parmi les organisations qui participent au développement d'un Internet, qui de mieux en fait que l'ICAN, l'organisation qui est en charge de la régulation des noms de domaines sur l'Internet, pour nous expliquer l'existant et l'écosystème Internet tel qu'il existe actuellement. Sébastien Bachelet va me rejoindre sur scène. Merci beaucoup Sébastien d'accepter de participer à cette première conférence de la technologie FROGAN, c'est de nous fournir votre éclairage sur la vision de l'ICAN. Je vous laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité ce soir. Comme j'ai effectivement la lumière dans les yeux, je ne peux pas vous voir, mais je sais que dans la salle, il y a des gens qui en savent beaucoup plus que moi sur l'ICAN et sur l'environnement, mais je vais quand même essayer de vous donner quelques éléments. La question fondamentale, c'est où est-ce qu'on se situe ? Alors je ne sais pas dans quel ordre sont mes transparents, mais visiblement... Ah, voilà, c'est mieux que ça commence par le début. Donc je vais plutôt essayer de parler de questions de gouvernance de l'Internet, parce que je pense que quelle que soit la couche qu'on veut aborder, quel que soit le système qu'on veut aborder, il y a un moment où la question de sa gouvernance se pose. Et donc, la discussion qui a eu lieu il y a quelques semaines à Sao Paulo, lors de la réunion nette mondiale, organisée par le gouvernement du Brésil et un certain nombre d'autres parties prenantes, a amené cette discussion de quelle était l'importance et l'utilité d'avoir un système multipartie prenante. Et quand je dis multipartie prenante, c'est vous, c'est moi, c'est les gens qui sont en dehors de cette salle, qui chacun représente un des aspects des différents types de personnes ou différentes organisations qui sont intéressées au fonctionnement de l'Internet en général. Et encore une fois, quand je parle de ça, ce n'est pas spécifiquement de la partie liée à l'ICANN, dont je vais parler plus en détail tout à l'heure. La question, c'est, est-ce que faire du multipartie prenante, c'est une expérience, c'est une expérimentation ou c'est un modèle ? Dans un certain nombre d'organisations, on utilise ces différents termes. Je pense qu'à la fois, on expérience tous les jours, on fait des expériences tous les jours, comme on en fait dans la partie technique pour essayer d'innover. Et de ce point de vue-là, NetMundial a été une véritable innovation, avec des modifications fondamentales sur comment un meeting peut se tenir, comment est-ce qu'il peut y avoir une participation à distance, comment est-ce qu'on peut réussir en organisant une réunion en six mois et en ayant 800 participants au bout de deux jours, alors que les trois quarts de la première journée ont été pris par des discours des représentants des gouvernements. Comment est-ce qu'on arrive quand même, in fine, à avoir un document accepté, qui fasse le consensus de l'immense majorité des participants, à l'exception que quelques irréductibles, non pas gaulois, mais gouvernements en général, qui viennent de Russie, de Chine, de Cuba, mais tous les autres se mettent d'accord. L'autre chose qui me paraît importante, quand on parle de gouvernance de l'Internet, c'est que tout le monde peut être dans la salle. Et c'est important quand vous pensez qu'il y a eu un certain nombre de sommets intergouvernementaux qui ont laissé à la porte la société civile, et souvent ça se terminait par des batailles rangées, voire quelques morts. Je préfère que les gens soient dans la salle, qu'il y ait des discussions éventuellement difficiles, qu'il y ait de vrais débats, mais au moins tout le monde est là et on n'a pas besoin de la police dehors, voire plus. Et donc c'est aussi un des éléments importants dans ce que je considère, pourquoi je pense important, la participation de tous les acteurs. Quand on parle de gouvernance de l'Internet, chacun a sa représentation. Alors j'ai pris différents modèles. Celui de Diplo Foundation ici, qui est amusant parce qu'il date déjà d'un certain nombre d'années, mais je pense qu'on est toujours en construction, même si peut-être qu'un des étages a été construit depuis. Celui beaucoup plus mathématique, je dirais, de nos amis d'ISOC, d'Internet Society Monde, un qui représente des chemins suivants, si on fait des définitions de la politique, des définitions de la coordination, le chemin des données ou de l'argent, qui sont quatre voies différentes. Et puis je ne résiste pas à vous mettre celui que moi j'ai inventé il y a déjà quelques années, qui avait pour objectif de parler de l'ensemble des organisations qui, dans un pays, là en l'occurrence la France, s'occupaient de ces questions de gouvernance de l'Internet, en essayant de les répartir dans chacun de leurs catégories, de voir l'Europe et puis le monde. Et l'idée, si j'en avais eu la possibilité, c'était d'enlever un des pays et en mettre un autre, enlever un continent et en mettre un autre, et comme ça, avoir quelque chose d'interactif. Mais comme vous voyez, chacun a une vision de ce qu'est la gouvernance de l'Internet. Et donc, de temps en temps, c'est intéressant d'avoir des échanges sur où est-ce qu'on veut aller et comment est-ce qu'on veut y aller, parce que si on ne part pas du même endroit et qu'on n'a pas le même objectif, c'est plus compliqué, mais c'est un élément intéressant. Alors, d'une certaine manière, tout ce qui vous a été présenté ce soir, c'est quelque part, l'OP3FT, c'est tout ça d'un seul coup. Donc, c'est très compliqué dans les noms de domaine, par rapport à ce que vous proposez. Je dois vous dire qu'une des choses qui nous semblent importantes dans le monde de l'Internet et des noms de domaine, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'acteurs et que les uns dépendent des autres et qu'ensemble, on puisse faire évoluer les choses. Et donc, je vais aller vite, là, puisque vous avez déjà entendu parler de l'IETF, de l'ICAN, de l'Internet Society, partie des gouvernements, le forum sur la gouvernance de l'Internet ici. Et puis, vous avez entendu parler de ceux qui géraient des registres, de ceux qui revendaient des registres. Donc, on a déjà parlé de tous ces gens-là. Tout ça, ça fait un écosystème qui fonctionne avec des choses qui vont très bien, des choses qui vont moins bien. Et de temps en temps, pour prendre un exemple, on prend un petit truc et on dit « Ah là, à cause de tout ça, ça ne fonctionne pas. » Alors, vous avez des exemples historiques intéressants. Le point XXX, qui a mis 10 ans à sortir. Le point wine et le point vin, qui est maintenant un des sujets qui va faire que la guerre va être déclarée dans ce monde parce que les Américains sont contre les appellations géographiques, alors que l'ensemble des producteurs de vin dans les anciennes nations, on veut absolument que ça y soit. Et tout ça, ça retombe sur l'ICANN, alors que l'ICANN n'a qu'une fonction, c'est de mettre en œuvre les extensions, les points, quelque chose. Et donc, il faudrait aussi qu'on régule le contenu, la façon dont ça se passe, alors que c'est des sujets qui n'ont pas été du tout... sur lesquels l'Organisation mondiale du commerce, par exemple, n'a pas réussi à se mettre d'accord depuis de nombreuses années. Et puis, je pourrais vous prendre d'autres exemples. Le point Africa étant un des exemples assez intéressants aussi. Mais tout ça, c'est que des petits exemples. Quand on a 1930 candidatures, qu'il y ait 2, 3, 4, allez, une dizaine de choses un peu extraordinaires, ne me semblent pas remettre en cause l'ensemble du modèle et l'ensemble du système. Ça, c'est ce que fait l'ICAN plus spécifiquement. Et il est en anglais, il est en français dans le transparent suivant. Ce qui est important, parce que je ne vais pas passer du temps là-dessus, mais comme ça, vous l'aurez, c'est que tout le monde peut participer. C'est réellement ouvert, ouvert à tout le monde. Ça demande un peu de temps pour comprendre, mais je pense que ce qu'on a eu ce soir est aussi nécessité un peu de temps pour comprendre. Mais c'est passionnant. Donc ça, c'est la partie en française. Et puis voilà, je crois que j'ai fini ma présentation. Je voulais juste terminer en disant que demain, vous allez parler du point Frogan. Je n'ai pas d'action dans l'un ni dans le programme des nouveaux GTLD, mais ce que je crois important pour moi, quand on a voté le programme des nouveaux GTLD, il fallait qu'il y ait de l'innovation, qu'il y ait des choses qui soient différentes, qui soient nouvelles. Alors ça peut poser des questions, on peut se demander, mais pourquoi il y a 120 millions de noms de domaines en .com, pourquoi est-ce qu'on s'en kick in avec le reste ? Justement, peut-être que c'est les choses qui sont présentées ici, qui sont les innovations de demain. Et si ça a lieu comme ça, c'est tant mieux. Et j'espère que vous en ferez partie. Merci beaucoup. Comment vous parlez maintenant de l'OP3FT ? Et merci Sébastien d'avoir mentionné que le fait d'utiliser le point Frogan parmi les dizaines de centaines de nouveaux GTLD, c'était éloquent, de même que les dizaines de centaines de nouveaux GTLD, c'était éloquent, parce que l'Internet, s'il a été créé, c'est avant tout pour permettre d'insérer de l'innovation librement, toujours de revoir sa copie et de proposer des nouvelles choses aux internautes qui sont de plus en plus nombreux. Donc l'OP3FT, c'est une nouvelle venue parmi les organisations qui participent au développement de la technologie Frogan. Elle est concentrée au développement de l'Internet, excusez-moi, elle est concentrée sur le projet Frogan, ce qu'elle doit voir sous tous ses aspects, comme on l'a vu, standardisation, implémentation, développement de logiciels, environnement juridique, promotion, et j'en oublie peut-être, je ne pense pas. C'est pour ça que dans cet Internet globalisé dont Sébastien nous a présenté plusieurs visions, elle s'intègre complètement et va respecter toutes les décisions qui sont prises au niveau des noms de domaine par l'ICAN, puisqu'elle s'appuie la technologie Frogan sur le DNS et donc c'est un grand plaisir et l'OP3FT est très contente de pouvoir entretenir des liens avec l'ICAN. Mais un Internet globalisé, c'est également un Internet mondial, c'est un Internet international et l'OP3FT, pour accomplir sa mission d'intérêt général, doit créer du lien au milieu des différentes communautés. Un exemple parmi d'autres, c'est un déplacement récent de l'OP3FT en Chine afin d'aller à la rencontre des internautes chinois et de continuer à développer la technologie Frogan de façon vraiment internationale en prenant en considération des spécificités locales. Pour en parler, j'aimerais que vienne sur scène Jérôme Delacroix, qui était l'instigateur de cette mission de l'OP3FT en Chine et qui est plus généralement responsable des coopérations internationales pour l'OP3FT. Jérôme, merci d'intervenir ce soir dans le cadre de la première conférence sur la technologie Froganz. Pouvez-vous commencer par vous présenter et présenter votre rôle au sein de l'OP3FT ? Bonsoir Jean-Emmanuel, bonsoir à tous. Moi je suis intervenant à l'OP3FT depuis quelques années maintenant, je crois que ça remonte à 2010 si je ne me trompe pas. Je suis intervenu sur différents types de missions d'une manière générale en lien avec la promotion de la technologie Froganz, qu'il s'agisse de la rédaction de sites web, de différents types de documentations, de présentations. Plus récemment, j'ai également pris en charge une équipe qui s'appelle l'équipe de vigilance à l'OP3FT et qui s'occupe en fait de vérifier que tout ce que fait l'OP3FT est bien conforme avec les principes et les valeurs qui sont dans les statuts. On parlait d'ouverture, de neutralité, et bien en fait tout ce que fait l'OP3FT doit respecter ces choses-là. C'est le travail de l'équipe de vigilance d'y veiller. Et puis plus récemment encore, j'ai eu la chance et le plaisir de me rendre en Chine comme le disait tout à l'heure Jean-Emmanuel. à l'occasion d'une mission exploratoire. Alors peut-être que la première chose qu'il conviendrait d'expliquer c'est pourquoi une telle mission exploratoire. Donc vous avez là à l'écran quelques chiffres qui vont vous permettre de comprendre pourquoi il importe de prendre en compte l'Internet chinois pour le projet Froganz. Donc là vous avez une courbe qui montre la progression de la population des internautes en Chine et comme beaucoup de choses qui se passent en Chine évidemment ça va très vite puisqu'aujourd'hui on a plus de 600 millions d'internautes en Chine ce qui représente quand même 22% des internautes dans le monde donc plus d'un internaute sur cinq et non seulement ce chiffre est très important mais la croissance de ce chiffre est également très très rapide. Donc ça c'est un premier élément on ne peut pas ignorer une telle partie des internautes mondiaux. Deuxième considération et c'est le deuxième slide c'est donc la proportion des internautes chinois qui utilisent le mobile et là on voit en fait que la croissance est encore très très rapide et même dépasse d'une certaine façon ce qui peut se passer en Occident puisque 81% des internautes chinois utilisent le mobile pour se connecter à l'internet à tel point que le mobile est le principal terminal pour l'accès à l'internet en Chine. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte ça c'est pas anecdotique mais c'est simplement parce que la technologie Froganz est très très bien adaptée à la consultation de contenu sur l'internet mobile. Pardon. Donc oui vous voulez dire que en fait l'internet chinois a des spécificités et ne fonctionne pas de la même manière que l'internet que nous connaissons je dirais ici en France et en Europe et en termes de gouvernance et d'instance on entend souvent parler de la régulation de l'internet chinois est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui alors justement lors de cette mission j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs organismes de standardisation et de régulation de l'internet en Chine et comme le disait tout à l'heure monsieur Bachelet j'ai vraiment pu m'apercevoir que ces organismes ont une grande volonté je dirais même une volonté farouche de participer aujourd'hui à la gouvernance de l'internet donc plus spécifiquement je peux vous citer certains de ces organismes il y a par exemple je crois qu'on a un slide d'ailleurs qui l'illustre alors c'est après encore après voilà donc on a par exemple trois organismes très importants à citer le premier c'est le CNNIC qui est en fait le centre de ressources qui gère la racine de l'internet en Chine qui date de 1997 et qui s'occupe notamment de différents CCTLD donc des extensions locales chinoises notamment le point CN et le point Tonguo donc qui veut dire chine en chinois et qui est une extension en caractère internationalisé le CNNIC s'occupe également de deux autres extensions le point Gong Yi qui veut dire compagnie et puis le point Wang Luo excusez ma prononciation approximative qui signifie point réseau donc deuxième organisme CONAC qui a été établi plus tôt en 2008 qui est une organisation gouvernementale ou plus précisément une organisation qui dépend du parti communiste puisque les choses sont extrêmement imbriquées là-bas et qui elle aussi est responsable de deux extensions récemment introduites dans la racine me semble-t-il une extension concernant les affaires gouvernementales et une autre extension concernant tout ce qui concerne l'intérêt général et là ne m'en voulez pas si je ne prononce pas les noms j'aurais peur de décorcher les oreilles de notre ami Yang troisième organisme que j'ai eu l'occasion de rencontrer l'Internet Society of China à ne pas confondre avec l'Internet Society tout court puisqu'en fait cette organisation n'a rien à voir c'est une organisation purement chinoise et qui s'occupe en fait de la popularisation des usages d'Internet en Chine donc de l'éducation il faut savoir qu'Internet se développe fortement mais encore peu utilisé dans certaines régions rurales et donc il y a une espèce de fracture numérique très importante en Chine que l'Internet Society of China essaie de résoudre et puis parmi ces attributions il y a également tout ce qui concerne la régulation de l'Internet avec un concept très important qui est celui d'autodiscipline ou d'autorégulation qui est en fait le petit nom agréable de tout ce qui concerne la modération ou la censure des contenus en Chine qui doit être en fait exercée dès l'amont par les éditeurs et par les fournisseurs d'accès à l'Internet c'est quelque chose qui est très décentralisé donc j'ai rencontré toutes ces personnes qui ont été très très sensibles au fait que l'OP3FT se déplace et essaient justement de comprendre les spécificités de cette internaute de cette Internet en Chine sans jugement de valeur sans a priori et dans une logique qui est vraiment de découverte Alors vous nous disiez tout à l'heure que la plupart des internautes chinois sont des utilisateurs de mobile est-ce que justement le fait de naviguer sur un mobile et d'écrire en chinois je suppose pose des problèmes en l'occurrence est-ce que vous avez pu observer ça durant votre déplacement en Chine ? Absolument et c'est ce que je vous disais tout à l'heure la technologie FroGans a des avantages à faire valoir dans ce domaine-là on va revenir un petit peu en arrière sur les copies d'écran donc premier avantage de la technologie FroGans c'est que en fait les sites FroGans mais ça on le verra plus précisément demain sont des sites très très légers les fichiers occupent très peu d'espace disque et donc les sites FroGans n'ont pas besoin d'une grande bande passante pour pouvoir être consultés c'est un avantage en Chine puisque dans les régions rurales justement la bande passante reste un problème elle peut encore être faible donc les sites FroGans pourront être accessibles sans difficulté dans toute la Chine donc ça c'est un premier avantage deuxième avantage les sites FroGans seront disponibles à partir d'identifiants qu'on appelle les adresses FroGans qui sont des identifiants réellement internationaux c'est-à-dire qu'on peut utiliser des caractères chinois pour taper les adresses FroGans il s'agit de réelles identifiants internationaux c'est-à-dire que les adresses FroGans qui seront écrites en caractère chinois ne seront pas traduites en arrière-plan en caractère ASCII FroGans Player sera réellement capable d'interpréter ces adresses en caractère chinois pour faire la résolution des sites FroGans des adresses FroGans donc ça c'est important et c'est d'autant plus important que taper des adresses en chinois sur le web et demain potentiellement sur FroGans Player c'est quelque chose qui n'est pas simple donc juste à titre d'information et de culture générale si j'ose dire il faut savoir qu'en Chine il y a différentes manières de saisir des adresses notamment sur un téléphone la première façon qu'on voit là c'est ce qu'on appelle le pinning qui consiste en fait à traduire en caractère latin les caractères chinois donc ça c'est un premier mode que vous avez sur l'écran donc là par exemple le caractère qu'on a tapé W O ça signifie W O qui veut dire je en chinois donc ça c'est la première façon ensuite on a une deuxième façon Camille s'il te plaît qui consiste en fait à taper les traits fondamentaux des caractères chinois il se trouve qu'en fait les caractères chinois utilisent une série de traits fondamentaux je ne les connais pas tous par coeur mais vous avez par exemple le trait horizontal le trait vertical le petit crochet descendant le petit trait qui va vers la droite l'espèce de crochet qui fait un angle etc etc et donc en saisissant successivement tous les composants d'un caractère on arrive finalement à voir le caractère dans son intégralité et puis le troisième mode c'est le tracé direct d'un caractère avec le doigt donc il faut savoir que tout ça c'est pas simple notamment cette dernière saisie puisque ça nécessite d'avoir un écran tactile et d'avoir un écran qui soit suffisamment grand pour qu'on ait la place de tracer tous ces caractères donc c'est encore un des avantages de la technologie Froganz qui est que les adresses Froganz seront courtes donc il y a des tailles limites que je n'ai plus forcément en tête en termes de nombre de caractères et donc les adresses Froganz étant courtes ça va faciliter la vie des internautes qui doivent taper les adresses sur leur petit téléphone donc pour toutes ces raisons caractère international des adresses adresses courtes faibles bandes passantes nous pensons que la technologie Froganz peut rencontrer un grand succès en Chine merci merci Jérôme vous avez parlé tout à l'heure des organisations chinoises de régulation de l'internet chinois que vous avez rencontré mais vous avez également rencontré des organisations internationales est-ce que vous pouvez nous en parler alors tout à fait donc j'ai eu la possibilité de rencontrer par exemple la personne qui gère l'engagement center de l'ICAN à Pékin donc c'est quelque chose qui est relativement nouveau puisque ça a été décidé lors du grand congrès de l'ICAN ICAN 46 qui a lieu à Pékin et ce centre d'engagement est ouvert depuis très peu de temps finalement depuis octobre 2013 avec trois buts principaux faciliter la communication de l'ICAN vis-à-vis des communautés chinoises améliorer la relation de l'ICAN avec les registres comme CENIC CONAC avec les registrares chinois et puis plus généralement engager des actions de coopération avec la communauté internet chinoise donc l'ICAN est présent vous voyez en Chine mais depuis 2013 ce qui veut dire en fait que les pays occidentaux finalement arrivent de manière un peu tardive finalement dans ce pays deuxième organisation que j'ai eu l'occasion de rencontrer donc c'est le W3C qui a tenté en fait de s'installer en Chine il y a très longtemps puisque les premières démarches datent de 2000 il y a eu une première tentative d'installation d'un bureau à Taïwan historiquement donc ça a duré quelques années et puis finalement ça n'a pas donné satisfaction et les choses ont reparti à nouveau en 2008 à l'occasion de la préparation d'un congrès du W3C en Chine et à cette occasion le W3C a pu travailler avec une université l'université de Beihang pour préparer cet événement événement qui s'est tellement bien passé finalement que le W3C a décidé de nouer un partenariat avec cette université et donc depuis 2012 la Chine est un des hôtes internationaux du W3C pour rappel le W3C c'est une structure complètement informelle sans entité juridique réellement qui est présente aux Etats-Unis au Japon en Europe et donc depuis 2012 en Chine donc là encore on voit que l'histoire s'accélère puisque toutes les implantations d'organismes internationaux sont finalement récentes Merci beaucoup donc pour conclure on pourrait imaginer que l'OP3FT doivent tirer enseignement déjà de bons rapports avec les organisations exerçant dans le domaine de l'internet en Chine mais également les organisations internationales qui ont réussi leur implantation leur implantation en Chine Alors exactement il y a un élément que je souhaiterais mettre en avant c'est l'importance de l'humilité en fait c'est vraiment l'attitude que souhaite avoir l'OP3FT donc dans ses relations avec la Chine mais potentiellement avec d'autres pays on a une posture pour l'instant qui est de découverte d'exploration nous n'arrivons pas en conquérant ce qui est très important justement dans la mentalité chinoise et le fait que nous soyons une organisation à but non lucratif c'est également un gros plus donc aujourd'hui on a bien compris qu'il y a un réel intérêt de tous ces pays de travailler de travailler avec l'OP3FT de découvrir un petit peu la technologie Frogan et donc effectivement il y aurait un intérêt à ce que l'OP3FT ait une présence à moyen terme notamment en Chine donc reste à voir quelles peuvent être les modalités de cette présence pour l'instant on n'en est pas là même si on a déjà quelques hypothèses en tête mais en tout cas ce que cette mission a montré c'est qu'il y avait effectivement un intérêt à être présent sur place puisqu'en fait pour pouvoir être avoir vraiment une activité dans ce pays il est important d'avoir des partenaires des partenaires chinois merci beaucoup Jérôme c'était très intéressant est-ce que vous avez des questions peut-être pour Jérôme par rapport à l'internet en Chine je ne vois pas de toute façon il n'y a pas de questions il n'y a pas de questions bon écoutez c'était très intéressant merci et de nouvelle fois Jérôme merci à vous 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 merci à vous